petite expérience avec arduino ça une gâche électrique rentrer vous connaissez sûrement il ya un petit courant qui passe c'est ce moment là que la porte se débloque le problème avec ça c'est que c'est un moteur solenoïde qui opère sous 12 volts 24 volts à l'ampère jusqu'à 3 ans père et il est contrôlé qu'un micro contrôleur qui collecter sur internet qui est un microcontrôleur il ya un petit shield qui permet que enfin que le microcontrôleur interagissent comme un serveur web qui est connecté par câble réseau ça peut être un shield ou ici et s'exposent des web services qui sont appelés par téléphone donc le problème avec problème de volta c'est que ça s'opère sous 12 volts ça sous 5 volts donc il ya un risque de griller le microcontrôleur comment on arrive à switcher ça donc ça c'est connecté sur un transformateur qui prend du courant alternatif et qui transforme en un courant continu de 12 volts et donc le tout ça s'est connecté directement ici et après il ya une crise qui est connecté directement sur la gâche électrique le moteur solenne 8 il va faire ça donc ce qu'on a dans le circuit c'est à peu près résistance sur la base un transistor type 120 eux et une diode protectrice parce que ce qui se passe c'est que quand on est un ça il ya une décharge électrique négatif il peut griller qui peut griller microcontrôleur qui a une diode protectrice de n4004 c'est à peu près tout ce que j'ai aussi ici c'est pas si vous arrivé à voir j'ai posé sa manière plus plus propre donc ça c'est c'est pas pour aujourd'hui ça c'est une LED c'est un stride rgb c'est des couleurs qui on peut contrôler la couleur la lumière en deux ans en donnant des codes couleurs rgb ok donc ça c'est contrôler avec le microcontrôleur donc la première étape c'est que ce truc là normalement s'opère avec une télécommande c'est de l'infrarouge heureusement si c'est des commandes radio il faut éviter sauf si vous avez un oscilloscope pour pouvoir décoder pour pouvoir décoder l'infrarouge c'était comment il faut donc ça c'est un récepteur sysop donc ce qu'on fait c'est de décoder tous les boutons j'espère que ce soit un protocole déjà connu sinon on peut opérer directement avec les primitifs qu'on décode et de l'autre côté en fait on a une LED rgb qui envoie un signal directement au récepteur infrarouge du contrôleur qui contrôle les notes ok l'idée c'est de pouvoir contrôler tout ça avec avec un téléphone ok je prends mon téléphone première chose je suis connecté juste par internet je vais pouvoir utiliser le service posé par le microcontrôleur ok donc j'ai toutes mes fonctions donc si on vient ici voir que ça ça bouge pas et on va quand je clique sur porte normalement cette gâche électrique doit être débloquée et après on peut il ya un peu imaginer que la lumière elle va démarrer sur une couleur rouge donc une fois qu'on entre une couleur qui est déjà activée je vais voir ça vous avez écouté un sens je veux pas y toucher c'est du 12 volts il signale il dure une seconde donc c'est j'ai les deux mains prises donc j'ai juste une liste de fonctions vous avez écouté un sans bizarre après avoir que il ya des couleurs qui qui changent donc je vais dire ça va écouter et il ya la lumière je peux désactiver les lettres donc la même chose avec le même système infrarouge on peut connecter le j'ai pas fait la peine de de coder pour tout ce qui est récepteur et cette année on peut faire une chose c'est de l'afra rouge suffit de décoder la télécommande donc imaginons que je vais allumer lumière est toujours en rouge puisque c'est l'rgb je peux choisir par exemple si on est d'humeur faire du rose donc il ya du rose si je veux par exemple revenir et hausser la luminosité je peux le faire si je veux du bleu même chose du rouge un certain nombre de et on peut lancer des couleurs aléatoires et éteindre tout ça bien sûr en s'amusant un contrôle et tout ce qu'on a dans la maison qui était des récepteurs lumière ça serait intéressant de pouvoir principalement si on est un bon par à ceux qui se respectent de pouvoir ouvrir la porte de manière et voilà merci attendez les les tutos sur le projet sur le bloc qui va venir bientôt en en attendant je vais éteindre les led voilà